C'est bon là, je peux y aller ? Oui ? Ok. Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans mon rêve. Enfin, non, plus exactement un souvenir dont je suis en train de rêver. Non, 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 ne partez pas tout de suite, je vous promets que ça va être intéressant. De toute façon, vous êtes dans mon rêve, c'est moi qui décide quand vous en sortirez. Bref. Bon, déjà, j'avais prévu de la musique, mais puisqu'apparemment ici, il faut tout faire, laissez-moi mettre le disque. Bon, oui, ça va, New York, New York de Frank Sinatra pour parler de New York, on a vu mieux niveau originalité, c'est sûr. Mais je l'aime bien, cette musique. Et puis, encore une fois, ici, c'est moi qui décide. Ok, on est bon, on peut commencer. Donc là, vous voyez ce rêve, il date d'il y a quelques mois, j'étais en voyage scolaire. Plutôt sympa, non ? À New York, en plus, la plus belle ville du monde. Sauf que, moi, j'ai un gros souci. Je n'ai absolument pas de chance. Mais vraiment, genre, pas du tout. Donc, vous imaginez, je marche tranquillement dans Central Park, quand tout à coup, crac, je marche sur plein de... noisettes. Oui, bon, vous vous dites, ok, des noisettes dans un parc, il doit sûrement y avoir des écureuils, normal. Sauf que non, j'ai aucune chance, je vous rappelle. Je marche sur ces saloperies de noisettes, et là, je glisse dessus, et je viens me fracasser le crâne contre un banc. Je ne sais pas ce qu'il foutait là. Résultat, boum, hôpital, je rentre en France. 5 mois que je suis dans un profond coma, je commence vraiment à me faire chier. Du coup, j'invite des gens, comme vous, dans mes rêves, pour que je vous raconte ma vie, pour faire passer le temps, quoi. 5 mois, c'est long, putain ! Qu'est-ce que c'est long ! Saloperie d'écureuils. Sous-titrage ST' 501 Attendez, je regarde le magnéto. Ah, on arrive à la fin du rêve. On va donc devoir se laisser, les amis. Merci d'avoir accepté mon invitation, et puis, bon retour à la réalité. And if I can make it there, I'm gonna make it anywhere. It's up to you, New York, New York, New York. Bonjour. 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 Alors, vous êtes ? Madame Condaminé. Enchantée. Alors, qu'est-ce que vous faites pour vous ? En fait, vous m'avez appelé il y a quelques jours, pour que je puisse venir aujourd'hui à l'hôpital. Et donc, je voulais savoir... Vous êtes la mère d'un de mes patients ? Oui, Martin Condaminé. Alors... Martin... Martin, 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 Martin... Ah oui. Alors... C'est un peu délicat, je voulais expliquer, Madame Condaminé, mais nous ne pouvons pas continuer à prodiguer des soins à votre fils. Comme vous le savez, nous sommes dans un établissement privé. Nous ne sommes pas subventionnés par l'État, et nos ressources financières ne sont pas illimitées. Au bout de cinq mois d'état comateux, nous considérons qu'il y a peu de chances que le patient se réveille. Madame, d'autres patients ont besoin de soins et du matériel qu'occupe votre fils. Alors, j'ai ici un document. Je vous laisserai le temps d'y réfléchir. Mais, si vous signez ce document, nous arrêterons tous soins à l'encontre de votre fils. Alors... C'est cher, pourquoi ? En fait, il y a quelques jours, vous m'avez appelé pour m'acheter. Non mais du coup c'est absurde, c'est l'assurde parce que je regarde le volet. Ah oui, vous êtes l'émerdant de mes patients ? Oui, Martin Condaminé. Martin, Martin, j'ai cassé les classeurs. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour vous ? Tu veux, tu pourrais t'embêtiser ? Non mais attends, je te concentre vraiment. C'est comme un thé en mousse, toi. Une demi-heure. Tu m'aides dans le bêtisier. Je suis prêt. Sous-titrage Société Radio-Canada